Qu'est-ce que nous avons découvert la rétro-deux ? de ces voies de circulation dans la cellule. Dans une première publication en 2010, nous avons montré qu'une protéine intracellulaire qui s'appelle syntaxine 5 est bloquée dans sa circulation par cette molécule rétro-deux. Dans un deuxième temps, nous avons identifié la cible intracellulaire de rétro-deux. C'est une autre protéine, ce n'est pas la syntaxine 5, c'est une autre protéine qui s'appelle sexésa. Sexésa se trouve dans un compartiment qu'on appelle le réticulum endoplasmique. C'est comme une usine à fabriquer les protéines de la cellule et ensuite à diriger ces protéines vers les différentes localisations cellulaires nécessaires, en particulier la surface de la cellule. Sexésa, c'est un peu comme un aiguilleur du ciel qui contrôle la circulation des avions dans un espace aérien et syntaxine 5 est comme le train d'atterrissage d'un avion, d'une compagnie aérienne. Donc, en bloquant syntaxine 5, ce sont les passagers de cet avion qui sont bloqués, en particulier ces toxines et ces virus qui profitent clandestinement, je dirais, de cet avion pour venir s'introduire au bon endroit dans la cellule. Jusqu'à présent, jusqu'à l'été 2019, nous avons montré avec l'aide de collaborateurs en France et à l'étranger que RETRO2 pouvait protéger contre des poxvirus, des virus comme la vaccine, qui est un modèle de la variole, un virus responsable du syndrome pied-main-bouche et responsable d'atteintes neurologiques graves chez l'enfant, comme l'antérovirus 71, le virus Ebola et au total près d'une douzaine de virus qui présentent une importance réelle en termes de santé publique. Au-delà des virus, nous avons également des activités protectrices des cellules contre des bactéries intracellulaires, en particulier les chlamydia et même des parasites comme le parasite de la leishmaniose. La suite pour RETRO2, c'est d'en faire un véritable médicament. En ce sens, ce n'est pas exactement un candidat médicament. Le candidat médicament, ce sont les molécules optimisées que nous avons déjà, qui sont mille fois plus puissantes et qui sont naturellement protégées par des brevets. Donc, il nous faut maintenant sortir de notre travail de chercheur académique et entrer dans celui de développement pharmaceutique, en établissant d'une part une stratégie de financement et d'autre part une stratégie de développement industriel avec des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...